Précédemment, le futur entrepreneur, je suis super bien entré en Suisse, Abidjan était d'où ? L'immobilier, c'est le e-commerce. Alors, le deuxième secteur rentable, vous n'allez pas vous imaginer, le deuxième secteur rentable que j'ai pu constater pour moi, c'est le e-commerce. Peut-être que ça va surprendre certaines personnes, mais le e-commerce, c'est un business qui ne joue pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Il y a un adage ivoirien qui dit que, quand il pleut à Paris, c'est qu'Abidjan est mouillé en fait. Donc, quand il pleut à Paris, l'eau de la pluie de Paris, c'est à Abidjan que ça a atterri. J'ai demandé à un ivoirien, mais ça veut dire quoi cette expression ? Et il m'a expliqué que mon ami, ça veut dire que tu ne peux pas dire à un ivoirien que, par exemple, il y a le dernier iPhone qui est sorti et ce n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, le jour où un appareil sort, le jour où une tendance sort, le même jour, c'est sur Abidjan. Ça n'attend pas trois jours, ça n'attend pas un mois. Le même jour, c'est là sur Abidjan. Pour dire que tu ne peux pas manquer un produit en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai expérimenté ça. Quand je suis arrivé, il y a un accessoire de téléphone que je cherchais, qui coûte tellement cher. C'est un accessoire d'une de mes caméras 3D qui coûte tellement cher, mais que j'ai pu trouver ça sur le terrain là-bas. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais trouver ça là-bas. Et ça m'a amené à penser à une chose. Que tu peux effectivement exploiter ça pour pouvoir vendre de la marchandise ou de luxe en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que les Ivoiriens aussi, d'un autre côté, ils aiment ça bien. Ils aiment les dernières griffes. En fait, si je dois même dire ça en d'autres mots, les Ivoiriens aiment l'apparence. J'ai tellement vécu les scènes. Quand mon collaborateur m'a dit ça, toi-même, tu as vu. Les Ivoiriens aiment l'apparence. On te juge d'abord sur ton apparence avant de juger ce que tu as sur ta tête. On te juge d'abord par rapport à la voiture que tu viens garer avant de juger même ce qui va sortir de ta bouche. Certaines personnes, comme mon collaborateur, comme il me racontait son histoire, son témoignage, comment il s'est lancé dans l'immobilier. Il est arrivé à un niveau où il a fallu que, quand il a compris comment ça fonctionne, il est arrivé une fois où il a dû même louer une voiture dernier cri avec chauffeur pour aller gagner un marché de construction, mon frère. Je suis resté comme ça, j'ai tellement ri, quoi. Les Ivoiriens, en tout cas, moi, j'ai remarqué, ils aiment s'habiller. J'ai vu toutes les griffes qu'on a ici, ils ont ça. Quand ça sort ici, ça sort là-bas le même jour. Je ne sais pas comment ils font, mais ça sort le même jour. Et il y a au moins plus de 3 ou 4 personnes qui m'ont sollicité, en fait. C'est parce que moi, je n'ai pas la tête à tout ça. Mais j'ai au moins 3 ou 4 personnes en Côte d'Ivoire qui m'ont sollicité qu'on travaille ensemble. J'achète des marchandises, j'envoie et vente. J'achète, j'envoie et vente. Ils m'ont dit que tout passe en Côte d'Ivoire, tous les produits-là. Et que je peux même me spécialiser dans les produits de haute qualité. Il y a les gens qui ont les moyens pour ça, tu vois. Parce que beaucoup se plaignent qu'il y a trop de chinois. Tu achètes une montre, la montre se gâte. Parce que vous savez, pour tout appareil ou bien pour tout habit, il y a toujours la première qualité et la deuxième qualité. Donc, il y a une clientèle en Côte d'Ivoire qui est à la recherche de la bonne qualité et est prête à payer pour ça. Donc, voilà un secteur dans lequel tu peux te lancer. Tu peux décider de choisir une niche dans le vestimentaire. Ça peut être les chaussures. Ça peut être les moments où je te conseillerais les montres de luxe. Tu peux décider de te lancer dans les montres de luxe et tu vas trouver les clients à volonté. Si tu veux avoir des infos sur ça, tu peux aussi me contacter. Je pourrais te mettre potentiellement avec des personnes fiables et sérieuses par rapport à ça. Le troisième business qui va marcher en Côte d'Ivoire et que j'ai pu identifier, c'est la restauration, la nourriture. C'est ce qui entre dans la bouche. Je croyais que les Camerounais aiment la nourriture, mon frère. Mais les Ivoiriens aiment la nourriture. Les Ivoiriens aiment la nourriture, mon frère. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. La première des choses qui m'a marqué, en fait l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que, vous allez me dire si c'est vrai ou faux et moi je parle de mon vécu. Mais l'une des choses qui m'a marqué, c'est que, en une journée, un Ivoirien peut t'inviter au restaurant au moins trois ou quatre fois. Vous pouvez aller au restaurant, vous asseoir, manger au moins trois ou quatre fois. Et cela m'est tellement arrivé, puisque chaque jour on se déplace, on allait travailler. Si ils ne t'amènent pas quelque part pour boire, ils t'amènent quelque part pour manger. Je suis resté comme ça, je me suis posé une fois une question dans mon cœur, mais dans la fête, si même c'est qui le benguiste, mon frère ? On est toujours en train de t'inviter, 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 t'inviter. Après, je me suis dit que je peux tenir dans le pays si financièrement, si je fais plus d'un mois. Parce que vous savez, souvent, quand nous, on vient passer des vacances, on vient, on a un budget. Vous voyez, on a un budget. Et très souvent, le budget ne suffit même pas. Mais si tu veux te positionner, si tu veux vivre à Abidjan, en tout cas, sois prêt financièrement, parce que le niveau de vie là-bas, ça va très vite. Et les Ivoiriens aiment bien aller au restaurant, s'asseoir pour manger, s'asseoir pour discuter. Et on peut t'inviter au restaurant au moins trois fois ou quatre fois par jour. Et d'autres points aussi qui sont très importants, c'est que, en fait, ce que j'ai vu aussi, c'est que les Ivoiriens aiment bien manger entre eux. Vous allez voir, par exemple, qu'avec l'affaire de la tchèque, on met tous la main dans le plat, on prend le couscous, on mange. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué, en fait. Ils aiment bien manger ensemble, ils aiment bien se retrouver ensemble et passer du bon temps. Ce qui va me pousser, d'ailleurs, au prochain point, qui est le divertissement. Voilà un autre point dans lequel tu peux facilement te faire beaucoup d'argent à côté de la nourriture. Parce que quand l'Ivoirien a fini de manger, il peut se reposer. Peut-être déjà vendredi, samedi, il veut sortir pour aller se promener. Il veut aller, par exemple, je ne sais pas trop, ils sont peut-être en couple, c'est une famille. Ils ne savent pas quoi faire avec les enfants. Ils les amènent dans un parc aquatique, dans un manège. Ça, c'est des choses que j'ai tellement vues en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a tellement de manèges, tout ce qui est parc aquatique. J'en ai vu là-bas, qui ont presque même des standards ou bien des styles, comme ceux que j'ai vus en Europe, en fait. Et pour moi, ça m'a marqué. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y en a pas encore assez. Parce que tu pourrais te dire, par exemple, que oui, les gens se sont déjà lancés sur ça. Est-ce que ça vaut encore la peine pour moi de me lancer ? Moi, je peux t'assurer, parce que j'ai été sur le terrain et j'ai visité plein d'endroits. Alors, j'ai aussi eu la chance, grâce au réseau Tâche, de pouvoir discuter avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà implanté des choses et qui m'ont confirmé tout ce que je suis en train de te dire. Et parmi certains d'entre eux, d'ailleurs, qui ont déjà monté ce genre de choses, que ce soit des manèges, des parcs aquatiques. D'autres ont fait des piscines pour enfants, ce genre de choses, ou bien des piscines pour les grands. Il y a même d'autres qui ont fait des piscines pour tous les âges, en fait. Vous voyez un peu ? Et c'est tout cela qui m'a permis de vraiment réaliser que le secteur de divertissement va toujours payer en Côte d'Ivoire. Alors, le cinquième point qui va payer en Côte d'Ivoire, ou alors le prochain point que j'ai pu identifier, c'est celui du transport. Le transport donne de l'argent en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Parce que la première des choses d'abord que j'ai pu voir de mes propres yeux, pour ceux qui ont suivi les vidéos sur ma chaîne YouTube, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est les routes. On ne va pas se mentir. Sur le côté des routes, la Côte d'Ivoire, elle est prête. Elle est prête. Et c'est ça qui va pouvoir favoriser en sorte que tout business qui va tourner autour du transport va toujours marcher de manière magnifique. Avec succès, si je pourrais le dire comme ça. Donc, le transport, c'est un secteur pour moi qui va toujours marcher. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on a loué une voiture. Ce n'était même pas une voiture de luxe. Ce n'était pas une voiture, une simple voiture. Mais je vous assure, on payait environ dans les 25 ou 30 000 par jour. Et ça, c'est parce qu'on a pris ça en chauffeur, heureusement. Parce que si je prenais avec chauffeur, je ne savais même pas combien je devais me retrouver. Donc, j'ai essayé de calculer pour tout le sejour. J'ai dit, waouh ! Waouh ! Déjà, ils ont déjà réservé une voiture. D'autres ont déjà loué à l'avance. Tu n'as pas besoin d'aller dans les grandes, grandes entreprises pour louer les voitures. Mais il y a beaucoup qui louent en privé, quoi. Vous voyez un peu ? Donc, moi, j'encouragerais toute personne qui a les moyens et qui s'intéresse au transport, d'investir dans le transport. Il y a aussi le business de Yango qui est très développé là-bas. D'autres font dans les VTC. Il y a aussi un business là qu'ils appellent. C'est toujours dans le VTC. Ça veut dire que tu donnes de l'argent. On t'achète une voiture. Ça produit de l'argent pendant un temps. Et puis, je ne sais pas, on te rembourse sur ce que tu as investi avec bénéfice, quoi. Mais je ne suis plus trop fan de ce genre de business parce que vraiment, il y a trop d'anaques sur Internet. Et moi, je préfère que si tu as la possibilité de trouver quelqu'un de confiance, tu lui confies la voiture et puis la personne te fait des recettes. Ou bien, tu mets ta voiture sous Yango. Mais comme je dis toujours, dans le transport, si tu veux vraiment réussir dans cette affaire, il faut avoir des personnes fiables, en fait. Donc, si tu as besoin des informations par rapport à ça, tu peux aussi me contacter. Je peux te mettre en relation avec des personnes que j'ai rencontrées en Côte d'Ivoire et franchement, qui m'ont démontré qu'elles sont fiables et avec qui tu peux travailler. Et donc, franchement, le transport, pour moi, c'est un secteur rentable en Côte d'Ivoire. Le dernier point que je vais préciser ici, que j'ai pu identifier lors de mon séjour en Côte d'Ivoire, qui peut rapporter beaucoup, beaucoup d'argent, c'est le secteur du tourisme. S'il y a un domaine aussi dans lequel tu peux investir, c'est le tourisme. Pourquoi le tourisme ? Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai fait du tourisme en Côte d'Ivoire. Je peux déjà vous dire que la Côte d'Ivoire a tellement à présenter. C'est un pays qui a tellement de belles choses à présenter, que ce soit à Abidjan, mais hors d'Abidjan aussi. À Yamsoukro, où j'étais, vous avez vu la basilique, vous avez vu le lac au Caïman, vous avez vu encore quoi, la fondation Félix Oufouet-Boani. Donc, c'est un pays qui a une particularité de protéger sa culture. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ils ont une particularité là, qu'ils protègent leur culture. Ils essayent toujours de garder l'histoire, vous savez, aussi avec ce qu'ils ont connu, la guerre. Ça fait en sorte que le pays est devenu en fait comme une histoire en fait. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Mais lorsque tu traverses ces moments, on te fait visiter, on te raconte comment les rebelles sont venus ici. Tu essayes de t'imaginer la scène dans la tête. Ça te donne les frissons en fait et ça te plonge dans le cœur de l'histoire. Et c'est là où j'ai pu me rendre compte que, on ne souhaite pas qu'il y ait la guerre dans un pays, mais franchement, après, l'histoire qu'il y a derrière, les Ivoiriens utilisent ça pour vendre le pays, mon frère. Et moi, j'ai trouvé cette stratégie marketing tellement magnifique en fait. Lorsqu'on a par exemple visité la fondation Félix Oufouet-Boani, c'était juste magnifique les amis. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Et moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Tu peux te lancer dans le tourisme par exemple par rapport à la canne qui arrive. Il y a beaucoup de gens, moi je peux déjà vous dire, moi j'en connais, il y a beaucoup de Camerounais qui m'ont contacté que, « Ouais, monsieur Mabali, est-ce que tu seras en Côte d'Ivoire ? » Comme toi, tu l'as parti là-bas, il faut que tu sors là-bas pour nous conduire, pour nous guider. Moi, je ne suis même pas d'abord su d'y être, mais je vais tout faire pour y être, même si c'est à la demi-finale ou à la finale du Cameroun. Parce que moi, je sais que le Cameroun va là au final. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Nous, on est nés dans le football. C'est seulement parce que les parents ont cogné la tête que tu dois aller à l'école. Mais si ça ne dépendait que des jeunes là, tout le monde veut faire dans le football au Cameroun. Donc, moi, je sais que les Lyons et Nontab ont fait fort en Côte d'Ivoire. Et je laisse d'ailleurs beaucoup, beaucoup de succès par rapport à cette canne-là. Mais ce que je veux dire, c'est que cette canne va amener beaucoup de touristes en Côte d'Ivoire. Il suffit que tu aies juste ta voiture. Il suffit que tu aies juste, je ne sais pas trop, que tu t'y connaisses un peu dans Abidjan, à Yamsoukro, un peu partout. Je vous assure qu'il y aura beaucoup de gens qui seront dans le besoin de découvrir la ville, en fait. De découvrir le pays, de découvrir certains endroits beaux du pays. Et si tu te connais un peu en tant que guide touristique, tu peux proposer des services. Et si cela t'intéresse, comme d'habitude, contactez-moi. Parce que déjà à l'heure où on est là, il y a beaucoup en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup par rapport à la canne qui ont déjà acheté leur billet d'avion. D'autres, depuis qu'ils ont dit que le Cameroun a gagné, quoi. Beaucoup m'ont écrit pour me dire qu'ils y seront là-bas. Et comment j'ai à me poser des questions par rapport à tout ça. Mais je ne peux pas aider tout le monde, mon frère. Je ne peux pas aider tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Déjà pour vous donner des idées de business qui ne choueront jamais. Surtout par rapport à la canne et même après la canne. Donc, positionnez-vous déjà les amis. Vous n'allez pas du tout le regretter. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis bien rentré. Et je voulais simplement vous dire merci encore à tous les Ivoiriens que j'ai pu côtoyer durant mon séjour. Ceux avec qui j'ai appris beaucoup de choses édifiantes. Ceux qui m'ont reçu. Ceux qui m'ont fait un verre d'eau. Ceux qui m'ont fait un peu de nourriture. Franchement, j'ai dit merci. Merci beaucoup. Merci aussi à mes collaborateurs. Et puis, à très bientôt parce que je reviendrai encore. Et franchement, moi, j'ai dit toujours à mes amis que, en tout cas pour moi, la Côte d'Ivoire est devenue mon deuxième village après le Cameroun. Ça, c'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire. Donc, je vais m'arrêter là les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau contenu. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des contenus bien précis sur lesquels vous aimeriez que je crée des vidéos. J'aimerais aussi que vous allez, s'il vous plaît, dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube. Il y a, je pourrais dire, un sondage que j'ai lancé là-bas pour savoir le type de contenu que vous aimeriez que je crée le plus. C'est clair que je vais toujours parler un peu de tout dans l'entrepreneuriat. Mais si vous avez un aspect sur lequel vous aimeriez que je crée plus de contenu, allez voter. Allez voter. Il suffit simplement de sélectionner ce dont tu veux. Et ça va pouvoir m'aider dans la suite de la création de mes contenus. Alors, on se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501